Comment est venu cet intérêt pour ceci auquel vous avez consacré tant de peinture et de dessin ? D'abord parce que c'est une très belle montagne. Et pour le Montpellierin que je suis, c'est l'opposé, j'allais dire, de la mer de Palabas, de l'étang de l'objet, également de Coupin. Mais le Pic Saint-Loup, c'est un lieu, c'est presque un lieu de Palabras, le Pic Saint-Loup. Les gens font l'ascension du Pic Saint-Loup, j'allais dire, le dimanche matin, au lieu d'aller à la messe pour se purifier de leur faute, parce que c'est une ascension qui est quand même assez abrupte. Ils y vont en famille, ils respirent le grand air, ils descendent et ils vont mieux. Et c'est une montagne étrange parce qu'elle n'est pas haute. et elle donne l'impression d'être très présente, justement, une montagne que l'on appelle ça de très loin. Et dans la description de la France, géographique de la France de Vidal, de la Blache, ils parlent de ce phénomène en disant, voilà, le Ballon-de-Doc est complètement plat, donc il y a cet épreuve rocheux qui se tresse comme ça dans la campagne, comme s'il était la signature du paysage. Et alors ce qui est merveilleux avec le Pic Saint-Loup, c'est qu'on en fait très facilement le tour, parce que c'est pas très grand, et il change d'aspect, j'allais dire, tous les 100 mètres. Et il a une mobilité de profil fantastique. Alors je suis très sensible à la face nord, parce que, d'abord, elle n'est jamais éclairée par le soleil, elle est très tragique. Et dans mon histoire personnelle, dans l'histoire de mes sentiments, elle est liée à la mort d'un ami de mes parents, qui en avait fait l'ascension et qui avait fait une chute dramatique. Je reconnais heureusement d'autres, j'allais dire, escaladeurs qui font ça sans se faire mal du tout. Mais c'est un lieu très tragique. Et c'est un lieu qui nous oblige à réfléchir sur nous-mêmes. Et ensuite, il donne le sentiment d'une sorte de force tellurique. Le Pixabou, dans son Arthas Nord, semble jaillir absolument du sol et se dresser dans le ciel avec une force extraordinaire qui est assez proche de celle que Cézanne a voulu montrer dans les tableaux, les derniers tableaux qu'il a faits de la montagne sainte victoire. Et dont je dis volontiers que ce sont des récits de la création du monde. C'est-à-dire que ce ne sont plus des paysages, ce sont une sorte de méditation sur la création matérielle, physique de la terre sur laquelle nous habitons. Et vous me disiez un jour que vous faites toujours le même tableau. Vous parlez du Pixabou. Diriez-vous que la peinture est un moyen de connaissance, une forme d'équivalence, d'une expérience vécue, une appropriation de ce que vous nommiez le réel aveuglant ? Oui. Alors, comment préciser la chose ? Lors, le Préhaut, j'avais une voiture atelier, j'ai une voiture qui est équipée pour aller peindre, je pars avec cette voiture et je me promène. Et puis j'aperçois des choses qui me plaisent. Alors je m'arrête. Je me dis, tiens, il faut que je dessine ça, il faut que je peigne ça. Et j'ai un désir très vif d'exprimer ce que je ressens face à ce paysage qui me plaît beaucoup. Je m'installe, je commence à travailler, et là, je ne vois plus rien. Je deviens aveugle. C'est-à-dire que, tout d'un coup, je suis, non pas devant la réalité du monde, mais devant le réel, le réel aveuglant, le réel dont nous ne pouvons pas, que nous ne pouvons pas comprendre. Et qui est la seule interrogation absolue qui nous est posée. Qu'est-ce que le réel ? Ce qui nous entoure. Là, nous sommes confrontés à quoi ? Et, par contre, dès que je commence à dessiner, je passe du fait de voir quelque chose qui m'aveugle à regarder quelque chose que je vais progressifiquement comprendre et organiser. Et je dis volontiers qu'en travaillant ainsi, je passe du réel à la réalité et que la réalité, c'est le langage. La réalité, c'est au fond, ce sont au fond les formules syntaxiques qui nous permettent de comprendre et de prendre place dans le monde et de trouver notre propre place. Vous sous-entendez que la peinture, c'est une manière de formuler, de rendre visible quelque chose qu'on ne saurait pas décrire sans ce langage-là, ce langage parmi d'autres. Bien sûr. Alors, comment dirais-je, il y a de magnifiques descriptions de paysages dans la littérature, il y a des évocations d'espace et de la nature dans la musique, c'est évident, mais la peinture est tout de même l'outil à la technique privilégiée pour aborder ces questions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on regarde un certain type de paysage, par exemple le Pixin, on est bien obligé de penser à certains fonds de tableaux du XVIIe siècle, le Pixin, où je crois que la montagne, le Pixin-Loudrom s'appelle le Soracte, et on est confronté à l'histoire de la peinture quand on regarde le paysage. Parce que si on a une culture de la peinture, on s'aperçoit que l'histoire de la peinture est un immense jardin dans lequel on puisait tout ce que l'on veut. Au fond, l'histoire de la peinture, c'est un immense paysage qui se déploie. Et depuis, les premiers paysages composés tels que nous les entendons aujourd'hui sont des paysages de patinier, de patinier, qui en est un exemple magnifique, puis de Poussin, puis du Lorrain, et puis ensuite au XIXe siècle, et à l'abord de la nature, plus véhément, par exemple le chêne, le grand chêne, le peint par courbé, qui sont des tableaux d'une sensualité, d'une force extraordinaire, et puis qui, depuis le courant impressionniste. Alors, effectivement, les peintres du XXe siècle se sont un peu détournés. Les très grands peintres, Picasso n'est pas un peintre de paysage, Mathis en a fait quelques-uns, mais ce n'est pas manifestement ce qui l'intéresse. Par contre, Bonnard en a fait beaucoup, mais Bonnard a une sensibilité qui est plus proche de celle des impressionnistes que Picasso ou Mathis. Mais pour moi, je n'ai perdu pas d'hierarchie, et au fond, j'ai décidé, et j'ai décidé sans en prendre la décision, ça se fait comme ça, de puiser dans l'histoire de l'art tout ce dont j'avais besoin pour m'exprimer. Et lorsque j'ai commencé à peindre, j'ai été, bien sûr, très sensible à l'art de mon temps, parce qu'on prend toujours la peinture là où elle en est. Donc, lorsque j'avais 20 ans, j'ai été mis en contact avec l'abstraction qui était considérée comme un projet objectif. Mais c'est par goût que j'ai fait de la peinture abstraite, mais ce n'est pas par penche. mon vrai penchant est la figuration. Et parce que j'ai toujours, au fond, désiré m'exprimer au lieu de réfléchir d'une manière théorique et formaliste sur la peinture proprement. Si je vous disais que la peinture, ça ne m'intéresse absolument pas, ce ne serait pas tout à fait faux. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de m'exprimer, c'est d'exprimer des sentiments avec un outil qui s'appelle la peinture. et au fond, je me rends compte aujourd'hui que ce que j'ai appris à 18 ans à l'école des Beaux-Arts, eh bien au fond, me permettait de m'exprimer sans remettre en question du tout ce que l'on m'avait enseigné. Et j'ai remis en question à un moment donné ce que l'on m'avait enseigné parce que j'ai été un homme de ma génération. mais au fond de moi-même, le cœur n'y était pas. L'esprit y était tout à fait parce que je suis suffisamment malin pour m'identifier et comprendre des choses qui sont éloignées de moi. Je pense que l'intelligence, ça sert au moins à ça. Ça sert à sortir de soi-même. Mais par contre, on ne peut pas sortir de son cœur. Oui. Et la peinture, pour revenir à la peinture de paysage, vous la rendez parfois encore plus complexe qu'elle n'est en introduisant certains sujets. Je pense à des scènes mythologiques, je pense à des scènes bibliques. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir ? Oui, alors ça, ça m'a... J'ai toujours peint par série. Alors j'ai comme... Après avoir montré de la peinture en figuratif, je n'ai pas, mettons le place d'Aigle, je n'ai pas mis en intérieur, puis j'ai fait des portraits. Là, parce qu'à un moment donné, dans les années 80, j'ai éprouvé le besoin de faire une cure de dessin, parce que j'aurais aimé au fond, si on avait donné, je veux dire, j'aurais aimé entrer à 14 ans dans l'atelier, à 12 ans dans l'atelier de verran qui ont... Je serais dans l'antir. Mais j'aurais fait là une expérience, oui, à mon avis, extraordinaire. Donc j'ai éprouvé le besoin de faire une cure de dessin, parce que je n'avais l'impression de recevoir des signes du tout. Et je me suis soumis moi-même à une sorte de discipline assez sévère, dont j'espère qu'elle a porté ses fruits. Et donc, ça m'a permis de faire des portraits, ensuite de faire des nus, et puis ensuite d'apporter, d'essayer de reprendre à mon compte les grands thèmes de la peinture, puisés dans la culture qu'est la nôtre, la mythologie, et ensuite la spiritualité juive et chrétienne. Donc, peindre Tobie et l'Ange en marchant le long du Pic Saint-Loup, ça me paraît tout à fait normal. Et puis qu'un bonhomme avec sa bicyclette, son barda, sa femme et son gamin fuient en Égypte en passant le Pic Saint-Loup, ça me paraît aussi tout à fait naturel. Et dans l'exposition de la maison des consuls, il y aura une toile qui s'appelle Noé, ce qui suppose effectivement qu'il y a eu plusieurs versions de Noé, où on voit, comme vous le dites, une famille très contemporaine, en métro, qui est devant la décrue, en fait. Devant la décrue et qui sort extasiée devant le beau temps qui revient. Et d'une manière tumultueuse comme il se fait ici lorsque l'istrate se lève, et que du coup, les nuées se déchirent et la lumière nous revient. C'est toujours le Pic Saint-Loup qui est l'univers, on va dire, une sorte de raccourci de tout l'univers. Voilà, absolument. Merci d'avoir regardé cette vidéo !